Béatrice, tu viens de participer à un projet initié par IDEAT. Il s'agit d'une vente de tirage de photographies au profit de la cellule de recherche sur le cancer du sein de l'Institut Gustave Roussy. Peux-tu nous raconter la genèse de ce projet ? Alors en fait, ce projet, il a été à l'initiative du fondateur d'IDEAT, Laurent Blanc, qui a souhaité aider activement la recherche sur le cancer du sein, après la mort de son épouse, il y a deux ans, d'un cancer du sein. Et c'est vrai qu'il a été particulièrement entouré par l'équipe de l'Institut Gustave Roussy. Et à ce titre, il a vraiment souhaité les aider. Et il a imaginé ce projet avec des femmes photographes qui donneraient une image et IDEAT s'engageant à produire cette image. Alors c'est plus autour de la question de la féminité, pas essentiellement de l'image du sein, mais autour de la féminité. Comment as-tu sélectionné les photographes qui participent à cette vente ? Alors, le projet est parti, comme je le disais, de Laurent Blanc. On a fait une feuille de route avec un certain nombre de femmes photographes, sur lesquelles moi j'avais déjà écrit dans les numéros d'IDEAT. Et il faut savoir qu'à la base, il y avait une quarantaine de noms. Donc des noms très internationaux aussi. Et voilà, ça a été un échange avec ma rédactrice. Et c'est vrai que moi, en fonction de mon réseau, des connaissances que je peux avoir avec les photographes, je les ai invitées à rejoindre ce projet. Et c'est vrai que le timing était très serré, puisque j'ai été, moi, contactée vers le 15 janvier pour aussi donner un certain nombre de noms de femmes photographes qui potentiellement pouvaient répondre à ce projet. Et il fallait qu'elles rendent leur production fin mars. Donc vraiment, on avait un timing extrêmement serré. Et il y en a effectivement qui n'ont pas pu y participer, clairement en faute de temps, en fait. Le projet, par contre, a été vraiment, je dirais, amputé par la suite, puisque, effectivement, nous n'avons pas pu faire l'événement au Musée des Arts et Décorations. Nous n'avons pas pu exposer à l'Institut Gustave Roussy. Et tout ça glisse de mois en mois, puisqu'on devait déjà faire quelque chose pendant Octobre Rose. Et que tout ça a été encore modifié. Et que là, on est sur une date potentielle pendant la journée de la lutte mondiale contre le cancer, qui serait le 4 février. Voilà, alors, la production est faite. Tout le monde est prêt. Mais voilà, on est tous dépendants de la suite, on va dire. Comment ont réagi les photographes lorsque tu leur as dévoilé ce projet caritatif ? Alors, la réaction a été très positive. Toutes ont été partantes sur cette idée aussi de vente aux enchères, puisque le projet s'inscrit dans le cadre aussi d'une vente aux enchères. Et je dois dire qu'il y a une seule photographe qui m'a dit non, puisqu'elle ne voulait pas participer. Elle m'a expliqué qu'elle avait déjà participé plusieurs fois à des événements caritatifs de cet endroit-là et qu'elle ne voulait plus y participer. Mais sinon, globalement, toutes les autres ont dit oui. Et quand elles, comme je le disais, quand elles ont refusé, c'est vraiment parce qu'elles n'avaient pas le temps de produire une image ou qu'elles étaient elles-mêmes déjà sur une production à venir. Parmi les œuvres proposées par les photographes participants, quelles sont les images qui t'ont le plus marquées ? Alors, c'est toujours difficile de répondre à cette question parce que toutes les images sont marquantes. Mais je dirais qu'il y en a trois, moi, qui m'ont vraiment marquée. C'est celle de Claudine Doury, qui a photographié ces jeunes mères masquées en train d'allaiter en Roumanie. Alors, à plus d'un titre, elle est marquante parce qu'en fait, forcément, elle prend maintenant une autre résonance en plus de cette question du soin, de l'allaitement, tout ça. Enfin, elle est particulièrement forte. Il y a aussi celle de Claudia Huidobro qui, moi, m'a vraiment marquée. Alors là, Claudia, c'est véritablement une création qu'elle a faite pour le théâtre autour de cette question des fragments corporels. Et puis, il y a évidemment l'image de Corinne Mercadier qui m'a, moi, beaucoup marquée parce que Corinne est allée chercher dans ses archives une image qu'elle a réalisée dans les années 80. Donc, elle était toute jeune. Et déjà, dans cette image, on voit la question de la composition, de la mise en scène, de la présence de ces noirs intenses qu'on retrouve dans ces travaux actuels. Et puis, sinon, dans ces images marquantes aussi, quand même, il y a pour moi des découvertes parce qu'il y a une photo grave où je voudrais aussi parler qui est Stéphanie Davilma qui a fait aussi une création pour Idéat et que moi, j'ai rencontrée lors du festival de hier, du festival de design. Et Stéphanie habite à Toulon et elle, c'est exceptionnel parce que quand on voit, j'ai l'image sous les yeux, quand on voit l'image, il y a cette image du sein caché par un mimosa. Elle habite à Toulon et elle a réalisé l'image en janvier et il faisait quand même 7 degrés. Donc, voilà, c'est une image absolument magnifique. Et il y a aussi une belle histoire avec Emmanuel Bousquet parce qu'Emmanuel Bousquet, c'est une photographe que moi, j'ai rencontrée pendant les portfolios à Arles en 2006. Et elle débutait vraiment et puis elle était venue avec, donc, tu vois, ses photographies qu'elle me montrait. Elle venait juste de finir un workshop avec Antoine Dagata et elle était vraiment très inspirée par Antoine. Et maintenant, moi, je vois le chemin qu'elle a parcouru et toute son actualité et j'étais très contente de l'inviter et puis qu'elle puisse, qu'elle accepte de nous rejoindre dans cette aventure-là. Et toi, personnellement, des actualités à venir ? Alors, moi, je fais partie de tous ces commissaires d'expo qui avaient des projets et dont toutes les dates ont glissé sur 2021, voire 2022. Donc, c'est vrai que c'est une situation qui est très difficile parce que, voilà, on n'a pas de visibilité. Et donc, moi, je continue quand même de proposer aux institutions des projets curatoriaux sur lesquels je travaille, mais eux-mêmes aussi font glisser ou reportent lors de l'exposition. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement incertain pour tout le monde et je crois qu'il faut quand même être extrêmement solidaire entre nous. Je crois que ça va nous aider et nous donner des ondes positives. On en a vraiment besoin, je crois. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à toi, Erika.